Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour la troisième étape de cette saison de Coupe du Monde. Ensemble, on va partir dans le froid polaire de Sochi, moins 16, moins 20 degrés sont annoncés avec de la neige, j'espère que vous avez pris votre plaid le plus chaud, un petit chocolat chaud aussi ou un café, bref. Il va falloir être bien réveillé et en forme directement pour faire l'épreuve de sprint, on rappelle ces trois tours, c'est rapide, deux passages au pas de tir, un tir debout, un tir couché. Il faut terminer parmi les 21 premiers pour participer à la poursuite et il va falloir terminer parmi les premiers parce que oui, après deux étapes de Coupe du Monde, nous sommes actuellement deuxième derrière l'allemand Roman Reis, 12 points seulement, ça peut aller très très vite. Hartweg, Emilien Claude, Tommaso, Giacomel, l'italien complète ce top 5, derrière on est un peu plus de 100 points du côté de Karim Kallia, on ne peut pas dire qu'il ne pourra pas être champion du monde en fin de saison, mais en tout cas, on commence à se voir dessiner un petit top 5. Il nous reste trois étapes, Sochi, Holmen, Cullen et Cantu, Lati du côté de la Finlande, au milieu on aura un championnat du monde en Estonie du côté d'Otepa, mais aujourd'hui on est bien du côté de Sochi. Allez c'est parti, sans plus attendre on va se lancer dans je l'espère une épreuve de sprint qui va marcher. Et on s'était quand même hier posé la question de savoir s'il fallait qu'on achète une nouvelle paire de ski. On a 1112 dollars et c'est vrai que, eh bien, voilà, les skis c'est important. On n'en a qu'une paire, pour le moment on a les Premium 2, vous voyez, qui ont une plage de performance de 6% de bonus partout où on va, que ce soit neige ou pas neige, c'est bon. Par contre, il fonctionne très bien entre le moins 8 et le 4 degrés quand il n'y a pas de neige et quand il y a de la neige c'est vraiment entre le 1 degré et le moins 5 degrés. Donc on s'était demandé s'il ne fallait pas acheter des skis et, voilà, bah écoutez, oui, on va acheter des skis. Ça coûte 1000 dollars, on va donc investir et après moult études et conseils, l'hésitation était entre les Rosengale Premium 1, qui nous permettent vraiment d'être dans des plages très très froides entre moins 20 et moins 8 sur un bonus supérieur à 6% qui est le bonus classique de nos skis, donc qui serait très intéressant, ou les Mastu Starline 1, voilà. Et je vais plutôt me pencher et acheter ces skis-là. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une moins grande différence entre le fait qu'il neige ou qu'il ne neige pas. On voit que là, sur les Rosengale Premium, quand il neige, le bonus s'estompe un peu, alors que là, on a un bonus un petit peu mieux et puis on a un bonus qui, on va dire, un petit peu plus grand dès le départ, dès les températures les plus froides. Donc on va acheter ces skis-là, ce qui fera qu'on aura deux paires de skis maintenant, une qui fonctionne très bien quand il fait très froid jusqu'à moins 8 degrés, une autre qu'on prendra entre moins 5 et 2 degrés, puis il faudra un jour acheter des skis qui viendront combler cette zone de température quand il fait chaud. En tout cas, on va donc acheter les Starline One et on pourra directement les utiliser parce que là, il va faire moins 16, moins 20 avec de la neige. On va pouvoir les tester. Donc les voilà, hop ! Comment ça ? Ah oui, j'allais dire que je ne les ai pas. Non, c'est juste que ce n'est pas la même marque. Moins 16, moins 20, on va partir dans le premier groupe, justement, parce que s'il fait entre moins 16 et moins 20 au départ, c'est très bien pour nous. Alors tu me diras, même s'il fait moins 12, ça serait correct. Bon, on va partir dans le troisième groupe, allez, soyons fous. On va garder bien sûr notre tenue. Peut-être qu'un jour, on achètera notre tenue, on verra. En tout cas, c'est parti ! Le sprint du côté de Sochi. Oh là là, il faisait parfait, moins 17. On aurait un bonus exceptionnel de moins 14%. C'est pas grave. Ok, il fait moins 18, c'est très très bien. Pour notre départ, on part vraiment à la fin, fin, fin. Il n'y aura pas grand monde. Et notamment, Giacomel qui sera déjà parti. C'est parti, moins 20 degrés. Et on y va ! On a un beau bonus sur les skis, moins 20 degrés. Et on va se mettre en position. Trois tours, deux passages au tir, on l'a dit. Un passage debout, un passage couché. Et bien sûr, l'important, c'est de ne pas faire d'erreur. Sinon, on aura un petit tour de pénalité. Et c'est pas forcément une bonne chose. Allez, on va y aller, on va pousser. Et pour l'instant, hop, 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 sur les skis. On est dans le même temps. D'où l'importance d'avoir des skis bien fartés et surtout bien choisis. Et on va regarder un petit peu aussi les temps de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que, ben, Roman Reiss, notamment, si on le voit passer, on va être attentif à ses tirs. Roman Reiss, est-ce qu'il a déjà tiré, l'Allemand ? J'ai pas l'impression. Alors, je vais essayer de me concentrer sur ma course. J'ai pas vu s'il avait tiré déjà ou pas. David Zobel, Philippe Norat. Non, il a pas tiré. Pour l'instant, Roman Reiss, il arrive. Il arrive sur le pas de tir. Il arrive sur le pas de tir. Et on va devoir nous pousser ici. On va devoir pousser. Pas trop non plus parce que je crois qu'en haut, il y a le pas de tir. Donc, voilà, il est là. On va arrêter de pousser à ce niveau-là. 193 de pulse, 192. Et Reiss a fait un sans faute. Il a fait un sans faute, Roman Reiss. Et nous, on est à 185 de pulse. Ça va, c'est là-bas. Je remets un petit coup. 104, 179, 178, 177. OK, on a réussi à redescendre. Allez, ne pas faire d'erreur. C'est important. C'est terrible. Deux erreurs. Deux erreurs. Oh là là, la catastrophe. Ah bah là, ça va être très, très dur. Ça va être très, très dur. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh et la centrifugeuse. Oh et la centrifugeuse. Ah ouais, j'essaye. Mais c'est difficile. Oh là 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 là. La complète boulette. Et on est pour l'instant très, très loin. 18 secondes. Ah et c'est mort même là. Oh là là. L'énorme erreur. Heureusement, j'y accommais. Il y en a pas mal qui ont fait des erreurs devant. Mais est-ce qu'on pourra être parmi les 21 premiers ? C'est ça la véritable question. Ouh là 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 là. Ah ouais, ouais, ouais. Ça va être très dur là. Il faut que ça fasse des erreurs. Il va falloir que ça fasse des erreurs parce que... Ah ouais, pas bon du tout là l'histoire qu'on est en train d'écrire. Pas bon du tout, du tout même. Oh là 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 là. Comment j'ai pu être aussi naze ? Et en plus, le pire, c'est que j'ai acheté des skis alors qu'on aurait pu peut-être s'entraîner. Du coup, comme là, on fait pas la poursuite pour le moment. Oh non. Comment je peux être aussi naze ? C'est pas possible. Après, il y en a qui ont fait deux erreurs. Un joueur n'est ce bœuf. Il a fait deux erreurs. On verra. On va essayer de pousser. On est loin encore quand même. Alors on y va. On monte à balle. On monte à balle. Ah j'y vais. J'y vais quoi. Allez, allez. Kalili. Il y en a qui ont fait des erreurs. Deux erreurs pour Joannes V. Il est pour l'instant dans le truc. Stravski aussi. Doll, il avait fait deux erreurs. Une erreur. Non, c'est mort. Il va falloir être tellement rapide sur l'esquivre, sur le tir. Il va falloir qu'on envoie un tir qu'on n'a jamais envoyé. Giacomelle a fait une erreur. Une erreur pour Andersen. Il va falloir envoyer du très très loin. Du rapide, du efficace, du tir de génie. Allez, allez, allez. Je ne sais pas si ça suffira. Mais en tout cas, on va repartir. On va repartir et on va y aller. On est pour l'instant 19ème. Ça ne suffira pas 19ème. 19ème, je ne pense pas que ça suffira. Il faut remonter encore un peu parce qu'il va rester 5 biathlètes derrière nous. Il va rester 5 biathlètes. Et ça, c'est la cata. Allez, allez, allez. Hop, on y va. Il va falloir être ultra rapide. On est 19ème. C'est mort. Non, c'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort. On ne fera pas la poursuite là. Ça va se jouer à pas grand chose. Ça va se jouer à quelques dixièmes, quelques petites choses. Alors, Cartouac, c'est complètement raté. Romain Riss, lui, il n'a pas fait d'erreur. Ah, la boulette. Avec Halili qui est devant maintenant. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Parce que le problème, c'est que je ne pourrais même pas faire d'entraînement. Je ne pourrais même pas faire d'entraînement. 17ème. Hop. Allez, 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 allez. Hop. Encore un petit peu de boost. Et on va arriver sur la montée. Mais je ne sais pas. Oh, il y a 18ème. Halili qui est arrivé de 19ème. Non, mais on ne fera pas. Guigona et tout. Je ne suis pas sûr. Ah, c'est une énorme clim. Ah, c'est une énorme clim. On est 15ème. On est 15ème. 17ème. On fait la poursuite. Oh là 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 là. On fait la poursuite. Mais à quel prix ? Mais à quel prix avec deux erreurs ? Ah. Bon, on fera la poursuite. On a été shooting time. Le deuxième. Ouais, bah. 5 secondes 3, Hartweg. 5 secondes 7. Qu'est-ce que j'ai été nul. Oh là 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 là. Et au total score. Alors là, bah ouais. On a perdu 51 points d'avance sur maintenant Roman Reiss. Giacomelle est là. 28 points. Hartweg, on a tout relancé. Après, on est top 3. Ça arrive de faire des erreurs. La poursuite, moins 11, moins 15. Moins 11, moins 15. Bah, on va remettre eux. Moins 11, moins 15. On est pas mal. La poursuite, c'est 5 tours. 4 passages au tir. Et on va partir avec beaucoup de retard. Il va falloir être... Il va falloir être bon. Ah, Sochi, c'est dur. Sochi, c'est dur. Sochi, c'est extrêmement compliqué. Avec cette énorme cote là, avant le pas de tir. Bon. Pareil, 14 secondes de minute de retard. Il va pas falloir faire d'erreur. Voilà, déjà. Il va pas falloir faire d'erreur. Et puis, surtout. Il va falloir tirer assez vite. On va aussi, hein. Eh oui. Mais on peut remonter. Objectif de marquer des points. Forcément, sprint poursuite, ça compte... Bah, ça compte énormément pour le classement final. Et c'est dans ces moments-là où tu te dis que... Hop, il faut le coincer, lui. Voilà. C'est dans ces moments-là où tu te dis que chaque... Bah, chaque tir raté fait très très mal à ce niveau-là. Et malheureusement, on n'a pas été bon sur le sprint. Allez, on oublie, on passe la poursuite. Ça peut être beau. On part de tellement loin. Est-ce qu'on peut faire une remontada ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. Avec 16,5 secondes, Giacomel, Kalili, Rhys. On a le maillot bleu. Allez, on y va. Cette montée, elle fait mal. Mais on va être obligé de la faire à fond, cette montée à chaque fois. Et on va arrêter de pousser maintenant. Parce qu'on risque d'être sur un pas de tir très rapproché. Et donc, on aura un BPM élevé. Allez, on se positionne. Pas faire d'erreur. C'est tout ce que je veux, c'est ne pas faire d'erreur. 180 de pulse. Il faut que ça rougisse à droite. Pas l'impression que ça rougisse beaucoup. On a pris notre temps. On n'a pas fait d'erreur. Mais on a pris énormément de temps. Mais on l'a dit, c'est aujourd'hui. Ça passera par ne pas faire d'erreur. Au-delà de tirer vite, ça passera par ne pas faire d'erreur. Ne pas confondre vitesse et précipitation. On est 15e. On est 15e. Et vous voyez, en bas à gauche de la minimap, un petit peu tout le monde éclater sur ce pas de tir. On est à moins 8. On n'a pas beaucoup de bonus sur Noski, malheureusement. Pas vraiment de chance sur la température de fonctionnement. Mais ce n'est pas grave. On a passé à peine le premier pas de tir. On est à combien de retard maintenant ? 21 secondes. Giacomel a dû tirer à une vitesse. Après, c'est nous qui tirons peut-être à une vitesse aussi de papy. Voilà, il faut le dire. À un moment donné, on tire peut-être très très lentement. Allez, on va se mettre en position tout chousse. Ce serait bien que ça se refroidisse un peu, là, le temps. Au moins, il faudrait repasser à moins 9, moins 10. Ce serait nickel. Allez, 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 allez. Hop là. On se relève. On est dans un bon groupe, là. Il y a le top 6. Et Giacomel, Kalili, Tom Sheen. Rhys, il a fait une erreur. Donc, c'est bon pour nous. Allez, on y va. Je vais utiliser un petit peu de sprint pour grimper quelques places, peut-être. Hop. Et on va arrêter de pousser ici. 193 de pulse. Allez. Giacomel, une erreur. Deux erreurs, Giacomel. Giacomel, deux erreurs. Kalili, par contre, a l'air d'être vraiment solide. Kalili qui ne fait pas d'erreur. Tom Sheen. Tom Sheen, une erreur aussi. Allez, concentrons-nous. Ah, elle fait mal. Elle est dedans pour moi, quasiment. On prend une faute. Il y a eu beaucoup de fautes devant nous. Malheureusement, on aurait pu remonter un petit peu. Ah, elle fait mal, celle-là. On aurait pu gagner 4-5 places. On va en perdre quelques-unes, je pense. Ah. Allez, le tir debout, ce n'est pas grave. 26 secondes. Allez, on est loin. C'est une épreuve qui va laisser des traces, celle-là. Elle va laisser des traces, celle-ci, sur le classement. Perdu 50 points déjà. Allez. Il reste encore deux tirs debout. On sait que ça peut craquer. Kalili, Giacomel, il a fait deux erreurs. Allez. 26 secondes, 7. On rappelle qu'un tour de pénalité, c'est à peu près 8-9 secondes. 8-9 secondes. Donc, voilà, il faut dire que deux tours, on peut revenir. On est à peine à 8 secondes. 8 secondes du top 7. Top 7 serait déjà exceptionnel en partant de 6 mois sur la poursuite. Allez. Il ne fait qu'une erreur. Ce n'est pas grave. Encore du temps. Il y a encore du temps. On est à la mi-course. Kalili, Christensen, ça peut s'écrouler. Mais Kalili, il est en orbite. Il arrive déjà sur le pas de tir. Kalili, déjà sur le pas de tir. On va utiliser un petit peu de sprint. Hop. J'essaye vraiment de tout mettre pour être au top du top. 27 secondes, une. Et Kalili qui va blanchir. Il semble intouchable. Aujourd'hui, Giacomel. Une erreur, Christensen. Une erreur, deux erreurs pour Christensen. Une erreur pour Giacomel. Une erreur, ça rougit un petit peu. Tom Sheen, 4 erreurs pour Christensen. Il y a des places à aller grappiller devant. C'est sûr et certain. Mais il ne faut pas faire d'erreur de notre côté. Allez, on n'en fait pas d'erreur. Il y a eu beaucoup d'erreurs devant nous. Claude Hartweg. Doll, Rhys. On fait une erreur. Povartin en a fait deux. On va repartir plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'on est neuvième. On est neuvième et on est à 4 secondes de Rhys. Et on est à l'avant-dernier tour. Il nous reste pas mal d'embus. On va pouvoir pousser. On va pouvoir pousser. On voit son maillot jaune de leader là. Il est dans la montée. C'est lui. C'est lui qu'on doit aller chercher. On doit faire exactement ce qu'on est en train de faire depuis tout à l'heure. Grappillette, bon. On a été solide. On est en train de trouver notre rythme au niveau du tir. Le tir debout, ce n'est pas là où on a des faiblesses. Donc ça peut être intéressant. Allez, neuvième. Être dans le top 10 serait déjà très bien. Place payée. Puis des points surtout. Kalili, oui, marquera beaucoup de points encore aujourd'hui. Mais Rhys en marquera un petit peu moins. On a vraiment pas de chance sur le bonus de nos nouveaux skis. Allez, il est là. On y va beaucoup de gens derrière nous. Beaucoup de gens derrière nous. Cette petite erreur qui nous coûte un peu. Mais en vérité pas tellement non plus. On va mettre un petit peu de boustasse. Encore un petit coup. Encore un petit coup. Voilà. Et on va se poser là maintenant. Kalili a blanchi. La grid est sur aussi le pas de tir Giacomelle. Troisième. Alors on leur souhaite bien sûr de réussir leur tir. On leur souhaite bien sûr de réussir leur tir. La grid Giacomelle. Putain, ça blanchit tellement bien pour la grid et Giacomelle. Pas de soucis de leur côté. Allez, on y va. Oh, il était délicat celui-là. Mais ça passe. Rhys n'a pas fait d'erreur. Dalleux en a fait deux. Tom Sheen en a fait une. Il repart. Mais par contre, on va gagner une petite place. On va gagner. On est septième. On est septième. Allez, on se met en position. Septième. Et il y a Rhys qui est juste devant nous. On rattrape un peu les malheurs de notre poursuite. Allez, allez. Ouais, ça pousse de leur côté aussi. On voit beaucoup de force sur les skis. Au pire, on perdra une place. C'est Hartway qui peut nous repasser devant. Ça sera un top 9. Au pire du pire. Ouais, au pire, même certainement, ce sera un top 9. Là, ça avance beaucoup trop vite devant nous. Et ça revient très fort derrière nous aussi. Allez, moins 9. Si tu t'aides de la température. Allez, Hartway qui est là. Il essaye. Il va essayer de nous passer devant. Allez, on y va. On doit remettre du rythme. On doit remettre du rythme. Il est juste derrière nous. Cinq dixième. Il va nous bouffer. Il va nous avaler. Il va littéralement nous croquer. On a sept derrière montée. Allez, allez. Hop là. On y va, on y va. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Ça n'avance plus. Ça n'avance plus. Allez, allez. Et ça va être un... Ouais, on limite les dégâts. On va voir l'arrivée. Eh, Roman Rees qui termine quatrième quand même. Il va nous gratter des points. Pas mal de points aujourd'hui. On va terminer neuvième. C'est un moindre mal quand on voit le sprint qu'on a fait horrible. Parce que oui, shooting time, on perd 8 secondes. En ski time, on perd 10 secondes. On est loin, mais enfin, on peut regretter. Et sur la qu'une poursuite, on termine cinquième sur la poursuite. 18 secondes. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. On va regarder un petit peu le total score. 337. 70 points de retard sur Roman Rees. Et on tombe du top 3. On tombe du top 3. Et on est top 4. Pas loin du top 3, en vérité. Pas loin du top 3. Le top 2, 60 points. Et on a le moins 16, moins 20 avec de la neige. Et on a 188 dollars. On peut pas train, à part au shooting. Je vais faire l'impasse avec l'équipe de France. Ouais, je vais faire l'impasse avec l'équipe de France. Et on va... On va mettre 4 points en tiers couché. 2 points là. Je suis obligé. Non, je suis trop mauvais encore. Je suis désolé. Je ressens une petite gêne là. Je ressens une petite gêne à mon mollet. Je peux pas prendre le risque de faire le relais. Le relais qui est champion sans moi. Le relais qui est champion sans moi. C'est honteux. C'est honteux. Mais on ira à Allman Kolen. Demain, ça va être du très très lourd. Eh bien, écoutez, en attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas, encore une fois, à vous abonner si c'est pas déjà fait. A mettre un pouce bleu. A aller voir les copains aussi, hein. Qui font Kune Pone la même carrière en même temps. Je sais pas où ils en sont après leur troisième étape. Mais peut-être mieux que nous. Peut-être mieux que nous. On verra ça. En tout cas, je fais plein de bisous. Et je vous dis à demain pour la suite. Et Allman Kolen, c'est une piste terrifiante. C'est une piste exceptionnellement dure. Mais c'est une piste sur laquelle peut-être on peut créer l'exploit. A demain pour la suite de l'aventure.